Bonjour à tous, vous venez de transplaner dans Magic C'est Chic et ce soir nous sommes en famille, tous les trois. Alvar, Quentin, bonsoir à vous. Salut Tony. Bonsoir tout le monde. Quentin, ravi de te retrouver au micro pour une DECTEC EDH. Il me semble que c'est un peu la première pour toi. Le baptême du feu. Exactement. Avec du ragdos. Exactement. Alors ce soir, qu'est-ce que tu vas nous présenter comme général ? Ce soir, je vous emmène dans un imaginarium dantesque, un cirque des plaisirs sadiques, un théâtre des horreurs à la piste macabre. Bienvenue chez Judith, les enfants. Il nous vend du rêve. Ouh là là, ça me donne envie. Donc c'est un DECT, alors qu'il existe un petit peu en 1v1, mais qui est vraiment anecdotique. C'est un DECT que j'ai voulu assez protéiforme, parce qu'en fait le multi a des exigences qui sont très différentes de celles du 1v1, où on peut utiliser Judith dans son côté très bourrin, à savoir on met des petites bêtes et on tape et on tape et on tape. Et si ça meurt, c'est pas grave. On tape quand même quand ça meurt. En fait, dans le multi, comme il faut gérer plusieurs adversaires, il faut intégrer des plans de jeu qui nous en mettent dans le late game. J'ai vu des cartes à 6. Oui, et oui, effectivement, j'ai une curve qui monte plutôt pas mal. Et c'est un DECT qui est moins aggro, dans l'optique où je l'ai voulu, qu'un DECT de demi-range qui va finir par piéger les adversaires dans une situation où ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus s'en prendre à toi, où ça fait très mal. Donc contrairement à la majorité des DECT que vous trouverez sur cette chaîne, chers auditeurs, là on va plutôt se concentrer sur du commander multijoueur, clairement. Mais on va être amené à en faire de plus en plus, on va partager nos decks persos au fur et à mesure, moi j'avais déjà fait Xenagode. Tony vous prépare aussi un Ragdos. Tout à fait. Et puis j'y reviendrai également. Alors avant d'aller plus loin, t'as cité quelques mots-clés, Ragdos, spectacle, sacrifice, sadomasochisme. Donc parlons de Judith, cette diva du fléau. C'était une de 2 pour 3 qui est sortie en Ravnica Allégeance, c'est une humaine et chamane. Mais ce qui nous intéresse, c'est plutôt qu'elle fasse gagner plus 1 plus 0 à toutes nos autres créatures qu'on contrôle. Et surtout quand une créature non jeton que l'on contrôle meurt, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Exactement. Et du coup, le général donne clairement une direction au deck, il faut mettre des dégâts. Et c'est pour ça que l'enjeu du GG en multi, c'est de tirer parti des deux effets. Du premier avec des petites bêtes idéalement qui vont être récursives, qu'on va gonfler pour mettre la pression. Et un plan de jeu, comme je disais, qui vise à rentabiliser aussi les cartes qui vont mourir. Pour ça, c'est un jeu que moi j'ai orienté vraiment très bête. Parce qu'au final, les Vras sont quelque chose qui vont être très bénéfiques dans le fait de remporter la partie. Et tu nous as divisé tout ce petit monde en plusieurs catégories alors ? J'ai mis trois catégories principales qu'on va désigner ainsi. Les premiers, ça va être la chair à canon qu'on va appeler les masochistes, ceux qui aiment et veulent mourir. La deuxième partie, les moteurs à sacrifice qu'on appellera les sadiques, le plus naturellement du monde. Et la troisième catégorie, ce seront les amoureux du vice, ceux qui nous permettent de tirer profit de la mort des autres créatures. Et donc forcément, dans la chair à canon, on va retrouver des petites bêtes comme la carcasse des égouts, qui est une 2-1 qu'on peut faire revenir en payant 2 noirs dans sa main. Le rampeur des tombes qui revient quand on a des zombies sur le board et qu'il coule juste 1. Donc lui, pareil, qu'on va pouvoir sacrifier, faire revenir facilement. On va avoir Squee. Alors, il fut une époque où je jouais l'Immortel plus le Nabab Gobelin. Mais au final, le Nabab Gobelin est plus exploitable que l'Immortel qui coûte un petit peu cher. T'as l'exécration de sang classique dans le genre récursif aussi. En plus récent, le Boucher de la Horde de l'Effroi, qui lui peut devenir une horreur et qui est une des seules cartes qui donne vraiment dans le multi, on va dire, une fenêtre pour que le pack se transforme en pack agro. Parce que, comme je disais, c'est pas l'optique principale de la carte d'être agro. Puis ensuite, on a toutes les bêtes aussi qui font sacrifier. On va avoir Fassonneur de Peste, Maraudeur, Sacpo. Il y a l'exécuteur que j'ai joué un temps mais que j'ai retiré parce que 3, ça faisait trop. Et puis on a surtout toute la partie des sadiques qui lui-même nous fait sacrifier les bêtes. Et on rappelle que ces cartes, comme le Fassonneur de Peste, le Maraudeur, Sacpo, prennent tout leur sens en multijoueur, sachant que chaque personne va sacrifier quelque chose. Exactement, ça va impacter tous les bords des adversaires en plus d'une autre. Mais du coup, on évoquait les sadiques et dedans, il y a bien évidemment le voyant de viscère qui permet lui de viser un peu le late game, de préparer la suite, qui peut être une réponse aussi à pas mal d'antibettes, ce qui peut faire les pieds, faire fiseul, pas mal de sorts des adversaires. On a récemment la prêtresse des dieux oubliés qui, en plus, peut cibler n'importe quel nombre de joueurs. Et ça, c'est assez rigolo parce que dans des formats comme le Shogun, on peut choisir les joueurs qu'on cible et en favoriser certains et pas d'autres. Donc tu leur fais perdre à chacun 2 points de vie, ils sacrifient une bête et tu vas ajouter en plus 2 menes à avoir, toi de ton côté, ils piochent une carte. C'est ça, tout à fait. Il y a l'hôtel d'Achnod, qui est un classique aussi dans les packs de sacrifices pour réussir à faire du mana rapidement. Et puis, bien évidemment, un truc qui s'est vu dans d'autres packs, le bombardement des gobelins, qui en plus, lui, rejoint le plan initial de Judith, qui est de mettre des points directement. Et plus récemment, il y a Yogg-Zewon aussi, le médecin intrant. Ça fait plaisir de le voir dans une liste, enfin. Alors qu'il y a une carte qui est assez difficile à settle, parce que si on l'a trop tôt en main, il va coller vachement à la pâte parce qu'elle coûte cher et quand il arrive, c'est une carte que les gens ne veulent pas voir sur le terrain. Parce qu'il peut permettre trop rapidement de faire trop de choses. Donc c'est une carte qu'on ne veut pas avoir au début. Par contre, c'est une carte qu'on va tutoriser avec une fois qu'on est un petit peu installé, c'est-à-dire une fois qu'on a un moteur à sacrifice autre que lui, une fois qu'on a quelques bêtes, qui peut vraiment être un game-changeur. Et bon, la partie la plus importante dans le pack, c'est la troisième. Parce que du coup, pour faire mourir tout ce beau monde dans la joie, il faut que ce soit pour infliger un maximum de douleur. Et donc là, on va retrouver toute la troupe des Artistes de Sang, du Surinor de Zulaporte, Diable du Carnage, le Pion du Lamog, que j'avais accompagné au début. Des Eldrazi qui font la même chose, mais qui coûtent plus cher et qui, en fait, du coup, ne rentrent pas trop dans la curve. Il y a plus récemment la Vampire Vindicative. Il y a le noble Falconrace qui est un indispensable. Et puis, on a une de mes cartes préférées dans le pack. Le petit chouchou. Sœur Conrad, le sinistre, qui nous vient du trône d'Eldraine et qui est absolument une horreur. On peut peut-être revenir au temps, on a vu pas mal de cartes qui drainaient, mais Sœur Conrad, c'est vrai qu'il a une ligne de texte qui est assez épaisse. Donc, c'est qu'à chaque fois qu'une autre créature meurt, ou qu'une carte de créature est mise dans un cimetière depuis autre part que le champ de bataille, ou qu'une carte de créature quitte votre cimetière, mais ça, je ne sais pas si ça arrive si souvent. Ah si, quoique avec les rampeurs des tombes et excécrations de sang. Et puis, on y vient après, mais dans l'Evra, s'il y en a une qui triggure très bien avec lui, qui est la mort vivante. Et du coup, oui, voilà, quand tout ça se passe, le Sœur Conrad, le sinistre, inflige une blessure à chaque adversaire. Pareil, il y a un petit mot qui fait son petit effet en multi, et accessoirement, on peut payer deux, et chaque joueur, encore une fois, met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. Ça pique, ça pique. Oui, c'est une carte qui n'est vraiment pas propre dans le multi. Après, il y en a un aussi qu'on a passé rapidement, mais qui est un peu une des très bonnes cartes dans ce keeping, c'est l'Iguanard Sifflant, qui est une carte que je ne connaissais pas du tout. Petite commune, sortie des Éclats d'Alarra. Oui, et qui a été réédité l'an dernier dans Iconic Master. Et moi, c'est à cette occasion que je l'ai découvert, et elle, c'est vraiment une des cartes qui va punir très régulièrement les adversaires ou leurs créatures. Après, autour du coup de cette shell en trois parties, on a trois planes sur le cœur, Liliana Dernier Espoir, Liliana Duvoile, Liliana Générale de la Horde de l'Effroi, qui ont toutes les trois des effets, soit de récursion, soit de gestion. Notamment la troisième, la Générale de la Horde de l'Effroi, elle permet de faire énormément de CA. Et pour ça, elle est très très utile, parce que du coup, comme on a beaucoup de bêtes qui meurent, c'est un des problèmes, c'est que si jamais on n'a pas les instruments qui nous permettent de repiocher sur la mort de nos créatures, c'est un des points faibles du deck, c'est que des fois, ça peut fiseul, on peut en fait se retrouver à plus rien avoir à jouer avec des top decks qui sont assez mauvais, parce qu'en fait, c'est vraiment dans la synergie des cartes que s'établit la force du pack de Judith. Allez, continue dans les synergies, il y en a encore plein à évoquer d'ailleurs. Je ne vais pas rester très longtemps sur le pack de gestion, parce que forcément, on va avoir... Les classiques ? Oui, pris de la célébrité, les haffres, mais ce qui est très intéressant dans les deux sorts, alors qui ne sont pas des sorts, qui sont des permanents de gestion, ça va être le collier de basilic, qui donne le lien de vie et le contact mortel, parce que du coup, une fois qu'on l'a mis sur Judith, et qu'on a un moteur à sacrifice, Judith, c'est une vraie horreur pour l'adversaire, vu qu'on va pouvoir sniper toutes leurs créatures. On rappelle que le contact mortel fonctionne effectivement à distance, ce n'est pas forcément obligé d'être en mode de combat. C'est ça. L'autre, c'est l'enchantement qui s'appelle firésie, qui donne l'infection, puisque du coup, de la même façon, si on peut avoir des sacs récursifs, ou alors sur l'iguanard sifflant que j'évoquais tout à l'heure, il est très facile de mettre 10 points poison à l'adversaire sur une vraie horreur, juste par exemple. Alors, tu parles des vraies, justement, des cartes race terrain, et il y en a une bien spécifique que tu aimes beaucoup, c'est la mort vivante. Exactement, notamment pour sa synergie avec Conrad, puisque comme Conrad, son effet marche sur les créatures qui quittent le cimetière, le début de l'effet dit exiler toutes les créatures du cimetière. Donc, en gros, Conrad va trigger sur ce moment-là, et il va trigger aussi sur le moment où il va regarder toutes les créatures sur le terrain en train de mourir. Après, il y a forcément la damnation, qui est un incontournable en noir, en vrace, l'acte blasphématoire, qui est un incontournable en rouge, en vrace, et il y en a un petit dernier que j'ai mis, qui n'est pas une bonne carte, et que je déconseillerais en vrai. C'est le dernier jugement de Bontu, mais en fait, c'est une carte que j'ai mis parce qu'elle coûte uniquement 3, et elle permet, dans certaines conditions, de pouvoir jouer plusieurs petites bêtes, et de faire une vrace, et de mettre les dégâts, peut-être les 3-4 points, qui va manquer en plus pour tuer l'adversaire. Et puis, ça va peut-être te permettre aussi, quand tu fais un mauvais départ, mais que tu as cette carte en main, de remettre le champ de bataille à 0, et d'essayer de repartir derrière. Oui, tout à fait. Il y a une petite vrace cachée, presque une vrace asymétrique aussi, le précepte d'Erebos, c'est un excellent enchantement pour 5, qu'on peut jouer en flash, et ça tombe bien, parce qu'il dit qu'à chaque fois qu'une créature que l'on contrôle meurt, on va faire sacrifier chaque adversaire une créature, donc par surprise, dans l'idéal. Tout à fait. Dans le même esprit, on peut rentrer le pacte de la tombe, dans le pack, c'est même recommandé en multijoueur. Même chose pour 4, mais sans le flash, en gros, il y a un peu plus lourd. Et là, alors, le problème du pacte de la tombe, c'est que c'est tous les joueurs, tandis que le pacte d'Erebos dit tous les adversaires. Donc en fonction du format dans lequel vous jouez. Exactement. Et en fait, Judith, c'est une des subtilités qu'il y a dans la construction du pacte, c'est qu'il nous arrive régulièrement de jouer entre la deux têtes, et du coup, j'ai préféré écarter le pacte de la tombe pour ne pas pénaliser mes partenaires dans les parties. C'est bien aimable. Je suis trop gentil, alors que j'ai fait un pacte qui est fait pour la torture. T'as deux gros monstres, on en parlait juste avant. Bontu, justement, qui est là et qui aime bien voir des copains mourir. Tout à fait. La déesse éternelle, édité récemment dans la guerre des Planes Walker, et aussi le Moissonneur d'âme, une carte qui ne vaut pas cher du tout. C'est une 5-5 Death Touch pour 6, mais quand il voit une créature non jeton mourir, d'ailleurs, pas forcément que tu contrôles lui, tu peux piocher une carte. Il vaut ses 6, parce que dès qu'il arrive sur le champ de bataille, généralement dans le tour ou dans celui qui va suivre, on va avoir moyen de piocher 2, 3, 4 cartes très facilement. Et dans le même style, on a, avec les créatures que l'on contrôle cette fois, mais pour moins cher, la rue spécialiste et le faucheur de minuit. Bon, alors, on commence à avoir fait un petit peu le tour de cette liste qui est très, très spicy, n'est-ce pas ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des forces et des faiblesses du deck maintenant ? Comme j'ai dit, en fait, la force du deck, c'est que c'est un deck qu'on va laisser tranquille en multi un petit peu, parce que quand on voit les couleurs, on pense que ça va être un pack agro, et c'est pas un pack agro. En plus, vu que t'es calme, et en fait, du coup, les gens se rendent compte à postériori que tu viens de les prendre au piège. Et généralement, quand ils s'intéressent à toi, tous les plaies qu'ils vont faire pour essayer de gérer ton terrain sont des plaies qui leur coûteront forcément quelque chose et qui vont les obliger à perdre des choses. Donc, la force du deck, c'est qu'on l'imagine agro et qu'il prend par surprise plutôt dans le mid ou le late game. Après, c'est un pack qui joue du noir, donc forcément, il y a de la gestion et ça, c'est toujours intéressant parce que du coup, on a de la gestion de masse mais aussi quelques spots removal qui permettent de taper sur les plans walkers qui sont des choses un petit peu dures à gérer généralement dans les parties. Et les tutos qui peuvent permettre d'aller chercher des cartes intéressantes dans le late game, par exemple, Kabal Koffer avec Urborg, ça peut permettre sur les fins de partie de vraiment prendre l'ascendant en jouant au maximum de cartes. T'as d'autres combos dans le même style à aller chercher à tout prix ? Sœur Conrad parce que c'est une carte qu'on veut sur le board absolument. Après, il y a notre combo mais je réserve pour la fin. C'est ma surprise du chef. Et donc, t'as parlé des forces du deck. Quelles sont les faiblesses d'après toi ? Qu'est-ce que tu ne veux vraiment pas voir en face ? Alors, la couverture du vol, c'est une capacité d'évasion qui est assez compliquée. Or, les outils de gestion qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire ce qui va nous permettre le collier de basilic qui nous permet de pinguer les créatures avec le vol et de les tuer en un coup. Sinon, en fait, on a essentiellement des forces qui sont au sol et un fiseur, par exemple, qui ferait une belle sortie pourrait coller pas mal de points qu'on ne pourrait pas gérer sur les premiers tours. Mais bon, après, il y a les anti-bêtes qui pallient à ça. Mais face à des bêtes vol, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a aussi le fait que le pack, comme il vise plutôt le late game, il y a un aléatoire dans les sorties et il y a très, très peu de spots où on veut être à l'agro. Et il ne faut pas se tromper là-dessus. Et c'est ce qui fait une des grosses complications à diriger le deck. C'est pas parce qu'on a des cartes qui sont bas en curve qu'il faut les jouer tout de suite et qu'il faut y aller directement. Un petit peu comme un... C'est comme un équivalent en standard, il ne faut pas jouer le chat sans le four, quoi, actuellement. Et bien voilà, c'est la même idée. C'est qu'en fait, il faut poser ses bêtes pour être invisibles, donc que les autres ne voient pas ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir, à un moment, qu'ils se rendent compte qu'on a accumulé plein de petites choses, des petits artos, des petits enchants qui font que là, ils ne sont vraiment pas bien du tout, quoi. Le plus compliqué, c'est vraiment de choper les timings et c'est pour ça aussi que les tutos, on ne les veut pas forcément trop tôt parce qu'ils veulent apporter les réponses plus tard dans la partie ou le complément de ce qu'on veut pour terminer les adversaires. Vu qu'on s'approche de la fin, j'aimerais quand même évoquer une belle carte qui t'apporte de la récursivité, une ancienne carte de jugement, Baltor le souillé. C'est une 2-2 pour 4, il était légendaire aussi, c'était un zombie nain qui donnait le plus simple à tes autres millions, mais je ne crois pas que tu en aies beaucoup les millions. J'avais joué l'hypnotiste sadique à un moment, mais il était trop en cœur, il n'était pas assez bien designé pour le multi, donc je l'ai sorti de la liste. En tout cas, Baltor, il fait aussi pour 3 monnais noirs et en l'exilant de la partie, chaque joueur retourne depuis son cimetière toutes les cartes de créatures rouges et noires en jeu. Sympa dans un des craques d'eau, ça. Ben oui, c'est plutôt pas mal. Après, ça peut profiter au deck adverse, donc face à Chen, par exemple, pour en citer qu'un, je vais jouer le Bojoukabog avant. C'est ça, pour exiler le cimetière de tes adversaires. Et tu voulais nous parler d'une petite surprise pour la fin, Quentin. Ce qui est très agréable dans le deck, c'est qu'il y a beaucoup de synergies avec toutes les cartes. Comme je vous l'ai expliqué, on fait mourir plein de choses, on en tire du profit à chaque fois, on les fait revenir. Mais j'ai rajouté récemment une petite tech que j'aime beaucoup et c'est une des cibles principales des tutos, en fait. C'est une tech qui arrive tard parce qu'elle implique Mikaüs qui, du coup, se joue pour 6. Je ne sais pas si Alvar, tu peux nous rappeler toute la carte. Pour 3 et 3 noirs, c'est une 5-5 zombie éclair qui a l'intimidation. À chaque fois qu'un humain vous affiche des blessures, on peut le détruire. Mais surtout, les autres créatures non humains que l'on contrôle gagnent plus 1 plus 1 et ont la survivance. Et il va très bien avec une autre carte que je jouais également. Alors, moi, je ne jouais pas l'autre carte, en fait. Et c'est en travaillant sur la liste où je me suis rendu compte que j'avais énormément de moteur à sacrifice que j'avais Mikaüs et que je ne jouais pas, que j'avais laissé de côté le bonnet rouge meurtrier qui se joue pour 4, du coup, en rouge noir qui est une carte qui, quand elle rentre sur le champ de bataille, inflige des dégâts égaux à sa force. Et elle a la persistance. Quand j'ai sur le terrain Mikaüs plus les bonnets rouges et que j'ai un moteur à sacrifice, je vais pouvoir sacrifier le bonnet rouge et le faire revenir indéfiniment grâce à l'alternance de survivance et de persistance. Et du coup, tuer ton adversaire directement. Mes adversaires, tant qu'à faire même. Si c'est infini, c'est gratuit. Exactement. Bon, et bien, merci beaucoup Quentin d'être venu nous présenter ta petite liste à la fois efficace et flavorful. J'espère qu'Alvar, ça t'a plu et que ça t'a donné envie de sortir ton plus bel attirail. T'as assuré le show, merci beaucoup pour cette petite deck ragdos. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles deck tech. Comme tu disais Alvar, au début de cette émission, on va essayer d'en faire un petit peu plus orienté, multi, casual, parce qu'on aime beaucoup certains formats justement qui sont moins compétitifs et plus fun. Donc on va essayer de vous proposer un petit peu plus de listes dans cette optique. Puis même vous, si la communauté, vous avez des deck lists assez originales à partager pour le format, on est assez ouvert et on peut vous recevoir en tant qu'invité. Sachez-le, il suffit de nous écrire sur nos réseaux sociaux. Et bien, dans cette attente, chers auditeurs, on vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Quentin. Merci encore à toi Quentin. Ciao, ciao. Bye bye.